Le PSG doit-il craindre la C-Milan ? Salut tout le monde, c'est Mickaël de TMF, on se retrouve pour l'avant-match de ce PSG-Milan qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnel parce qu'il y a de l'enjeu et c'est quand même rare d'être mi-octobre et d'avoir des rencontres qui sont de telles rencontres. Ah oui, je vous confirme que j'ai un petit problème de focus sur la vidéo, j'en suis désolé mais j'étais hyper content de ma prise donc je vais pas la refaire et surtout vous l'entendrez peut-être mais ma voix récupère tout juste donc on va éviter de multiplier les tournages. Pour une fois, j'aurai l'air d'avoir une belle peau donc profitez-en et bon visionnage. Beaucoup prêts pour des clubs aussi importants que le PSG et le Milan parce que vous le savez, cette rencontre a lieu dans un groupe de ligue des champions qui est un groupe au combien serré, on y reviendra en guise de première partie de la vidéo. On verra ensuite ce qu'il y a à voir du côté de Milan, la forme au cours des derniers matchs, les joueurs importants, on fera la même chose sur le PSG où je pense que vous connaissez un petit peu mieux l'équipe mais on aura beaucoup d'indécisions tactiques sur ce que va faire Luis Enrique. On attaquera ensuite les clés de la rencontre, qu'est-ce qui peut faire basculer le match selon moi, les éléments à regarder qui vous permettront de mieux apprécier le spectacle et enfin, je terminerai par mon petit pronostic sponsorisé par Winamax et on verra la cote des bookmakers pour se rendre compte si Paris est favori, si le Milan est favori, si c'est équilibré ou pas. Je dois vous avouer que j'ai été un peu surpris en voyant les cotes parce que c'est très déséquilibré, mais on y reviendra. Donc installez-vous confortablement, c'est la Champions League, c'est la Champions League. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Commençons par les enjeux, on ne va pas y aller par 4 chemins, je vous affiche tout de suite le groupe F et vous vous rendez compte que c'est un joyeux bordel avec 1, 2, 3, 4, c'est parti. Non, c'est le nombre de points des équipes, 4, on a Dortmund avec 1 point, 3ème position, le Milan avec 2 points, vous savez faire la suite. C'est un match qui va être important parce que Paris est second avec une belle victoire face au Borussia Dortmund, mais une défaite ô combien sévère face à Newcastle où tu t'es pris une fessée qui fait que tu as encore les fesses un petit peu rouges. Du côté du club qui arbore une tunique rouge justement, eh bien nous avons une position fort délicate qui est synonyme de fin de parcours en Ligue des champions, sauf que le Milan aimerait bien continuer dans cette compétition vu qu'ils ont quand même fait une fucking demi-finale l'année dernière et Milan, ils n'ont pas beaucoup de points. 2 points, un match nul face à Dortmund, un match nul face à Newcastle et tu te dis que tout est encore possible dans ce groupe sauf que si le Paris Saint-Germain venait à l'emporter par exemple, si Newcastle triomphait face au Borussia Dortmund, eh bien tu aurais un Newcastle à 7 points, tu aurais un Paris Saint-Germain à 6 points et tu aurais un Milan qui semblerait déjà bien loin avec ses deux petits points et un Borussia Dortmund qui verrait toute perspective même de repêchage en Europa League s'écarter de façon assez sévère. Donc c'est un match qui a des enjeux absolument énormes et Paris n'est pas assuré de sa qualification, même Newcastle pourrait avoir une mauvaise surprise, autant vous dire qu'il ne faut pas se foirer. Du côté du Milan, quelle est la forme ? Comment ça se passe ? Il y a une semaine qui est absolument exceptionnelle du côté du Milan parce que tu as eu un match face à la Juve, que tu as perdu malheureusement d'un petit but, tu as un match face au Paris Saint-Germain qui est une rencontre comme on l'a vu absolument décisive en Ligue des Champions et puis tu vas rencontrer le Napoli dimanche dans ton retour pour le championnat. Il va falloir se lever tôt du côté de Milan pour réussir à faire de belles prestations. Sur les derniers matchs, on a quand même une belle petite forme, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. La défaite face à la Juve, un match compliqué au Genoa, le match nul face à Dortmund. Mine de rien, sur les 3 derniers matchs, il n'y a pas de victoire, mais sinon vous voyez, il y a quand même quelques succès qui méritent d'être soulignés. Alors qu'on soit clair, si ce Milan ne brille pas particulièrement dans ses derniers résultats, ça reste une équipe absolument exceptionnelle. Je sais que le mot peut sembler un petit peu fort, mais elle n'est pas exceptionnelle dans le sens où c'est un rouleau compresseur qui est favori en Ligue des Champions, mais elle est exceptionnelle parce qu'elle a des joueurs qui sont super intéressants, qui sont jeunes, qui sont valorisés de manière importante et en plus on a pas mal d'affects pour certains éléments. Voici l'équipe type depuis le début de saison. Vous vous rendez compte qu'on a évidemment notre cher Olivier Giroud, notre cher Théo Hernandez, notre cher Mike Meignan, les internationaux majeurs de l'équipe de France qui répondent présents et qui comptent dans cette équipe. Au niveau des joueurs que j'aime bien, Tomori, très bon. À l'époque, je ne l'aurais jamais cru atteindre ce niveau-là. Quand je dis à l'époque, c'est quand on le voyait encore évoluer sous les couleurs de Chelsea. Ce n'est pas le seul qui est passé de Chelsea à Milan. On a Loftus-Chic au milieu de terrain. Nous avons également Pulisic qui est un joueur que j'appréciais un peu moins, pour être honnête. Il est très bon en Serie A cette année, mais il va me falloir encore un peu de temps pour me dire que dans les grands matchs, notamment en Europe, c'est lui qui peut faire basculer les choses. Les quelques minutes qu'il a eues en Champions League ne m'ont pas particulièrement convaincu au cours de cette saison, mais tu as du talent. Déjà, ton axe gauche avec Théo Hernandez et Léao devant, mais c'est juste absolument monstrueux. Il y a de la vitesse, mais il y a aussi une capacité à faire le jeu. On a tendance à l'oublier, mais Théo Hernandez, si c'est véritablement une fusée, c'est aussi un playmaker du côté du Milan. Il touche 72 ballons par match de Serie A. Autant vous dire que ça risque d'être le côté fort du côté du club italien. C'est une équipe qui a du talent, c'est une équipe qui a de l'expérience, c'est une équipe qui grandit petit à petit, qui a un projet sportif qui a fait que tu as eu quelques mésententes dans la direction. Je ne vais pas revenir sur le détail, ce n'est pas une vidéo dédiée au projet Milanais, mais tu as tout de même des choses qui méritent d'être saluées. Vous voyez un petit peu ça et vous vous dites, OK, adversaire de taille, qu'est-ce que va présenter le Paris Saint-Germain en face ? C'est compliqué de parler du Paris Saint-Germain et de l'équipe que va aligner Luis Enrique. Voici l'équipe type depuis le début de saison. C'est l'équipe type selon le site Foot Mercato, qui te sort automatiquement à 11 avec les joueurs qui ont été le plus alignés. Cette compo doit vous parler parce que franchement, on l'a vu effectivement quelques fois. Sauf que Paris peut évoluer dans bien d'autres systèmes. Si on prend le match face à Newcastle, on a vu ça. Et oui, c'est différent. On se rend compte qu'on a 4 attaquants, qu'on a à la fois Colomoni et Gonzalo Ramos, et qu'on a fait sauter Vitinha pour ça. Ça avait été moult fois critiqué, mais il y a une autre version de cette attaque qu'on a vue, qui a été beaucoup plus saluée, c'est celle face à l'Olympique de Marseille. Là, encore une fois, on a 4 attaquants. Ce n'est pas les mêmes hommes. On a Dembele, Colomoni, Mbappé et Barcola, mais nous nous retrouvons à nouveau avec Vitinha qui saute. Donc, il y a la possibilité du 4 attaquants, qui est quelque chose qui tient à cœur à Luis Enrique apparemment. En plus, il y a quelques petites indécisions. On sait par exemple que Zahir Emery, il n'a pas fait les derniers matchs parce qu'il a eu un problème avec les espoirs. Il a sa place dans l'entraînement collectif, donc normalement, il pourrait être aligné. Mais au moment de faire des choix de composition, peut-être qu'on va se dire, est-ce qu'il ne serait pas un peu juste physiquement ? On a également l'interrogation devant. Est-ce qu'on met Gonzalo Ramos ? Est-ce qu'on met Colomoni ? On sait, le français ne marque pas spécialement des points depuis le début de saison. Il n'empêche qu'il a quand même eu pas mal de temps de jeu, qu'il a sa chance, et que Luis Enrique est un entraîneur qui peut être assez imprévisible. Tu t'es également rendu compte lors de ton dernier match que des mecs comme Fabian Ruiz, que des mecs comme Carlos Soler ne sont pas achetés avec l'eau du bain, et que franchement, ils peuvent encore apporter à Paris. Moi, je le redis, Carlos Soler, c'est un joueur qu'on considère aujourd'hui comme étant un immense tocard. Bon, quand il est arrivé à Paris, je me suis fait une étude spécifique, il a fait des bonnes choses auparavant en Liga. C'est pareil pour Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, il faut quand même voir à quel point, en Serie A, c'était un joueur qui était convaincant, qui était séduisant. Donc, ils peuvent être relancés sous les ordres de Luis Enrique. Et lui, qui aime bien nous réserver des petites surprises, ça va peut-être être un élément à voir au cours de cette rencontre. Donc, on n'a pas une feuille de match extrêmement précise pour le Paris Saint-Germain. Demain, on va avoir toute la presse qui va s'essayer à faire les compositions probables. Mais il y a eu beaucoup de loupés en la matière, il y a eu beaucoup de rétro-pédalage. Donc moi, je ne présumerai pas de ce que fera Luis Enrique. On sait juste que sur la compotype, on a des mecs qui seront présents. Par exemple, à gauche, ce sera évidemment Lucas Hernandez. Parce qu'on s'est rendu compte que Nuno Mendes est de retour, mais qu'il n'est pas du tout au point physiquement encore pour faire un match. Skriniar-Marquinhos, ça tourne bien. Hakimi, il a une très belle forme depuis le début de l'année. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donnarumma, il reviendra dans son club formateur. D'ailleurs, il a eu une petite déclaration qui m'a fait un petit peu peur. Je vous l'affiche sûrement au moment où je suis en train de parler. On verra. Mais on a plus des certitudes, en fait, sur cet aspect défensif. Alors, quelles vont être les clés du match ? Parce que c'est délicat de parler de clés de match alors qu'on ne sait pas exactement ce que va aligner Paris. Oui, mais on a quand même quelques certitudes. Par exemple, je vous parlais de certitudes autour de la ligne défensive. Je suis curieux de voir comment ça va réagir face à Olivier Giroud. Papy fait de la résistance. Il est toujours performant avec Milan. Et Papy, il a une grande qualité. C'est les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés où Giroud peut faire valoir son jeu de tête. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément son égal du côté du Paris Saint-Germain. Alors, oui, Skriniar peut être un élément intéressant à lui mettre en face. Il lui offrira un petit peu de réponses en physique. Mais je pense que Giroud va être un danger ô combien complexe à garder pour les Parisiens et qu'il va falloir faire attention à ces phases de jeu. Je parlerai également du contrôle de l'axe gauche du Milan. Enfin, de l'axe, vous m'avez compris. Deuxième fois que je dis ça. Parce que, ben, quand tu as Léao et quand tu as Théo Hernandez, ça peut être compliqué de les arrêter. En face, tu as Hakimi et Dembélé sur le papier. Le danger, il peut venir des deux côtés. Parce que je vous ai fait une vidéo pour défendre un petit peu le soldat d'Embélé. Je l'ai défendu alors que je pète un cap devant chacun de ses matchs. Mais normalement, il faut prendre un petit peu de distance. Vous connaissez, si vous êtes abonné de longue date de la chaîne, mon amour incommensurable pour Hakimi. Je suis content de voir qu'en Ligue 1, il revient à son niveau. ça aussi, ça peut faire mal au Milan. Parce que ça va dans les deux sens. Donc, c'est un point qui m'intéresse particulièrement. Et franchement, j'attends qu'Hakimi sorte une prestation où on se dit, OK, il est très très bon offensivement, mais défensivement, il tient la baraque face à des adversaires redoutables. J'attends de voir Mbappé également. Mbappé, qui n'était pas dans la forme de sa vie, qui a eu un passage dans l'équipe de France qui a été salvateur. C'est pile ce que j'espérais pour lui. C'est pile ce qui est arrivé. Donc, je suis hyper content. Reste que, il n'est pas à l'abri de louper un match. On sait qu'Hakimi Mbappé, il est toujours attendu au cours de ses rencontres. On sait qu'il est désigné d'office comme le sauveur du Paris Saint-Germain. Et dans une équipe où tu as des doutes sur la composition, tu as au moins la certitude qui sera présente. Donc, il faut qu'il réponde en tant que patron. C'est dur d'avoir autant de pression à chaque match. Mais Mbappé prétend être dans les tout meilleurs. Mbappé a le talent pour. C'est ce genre de match où on l'attend. Et je dirais attention à Ménian. Parce que si on fait un petit peu les 11 combinés du Paris Saint-Germain et du Milan, il y aura du débat à beaucoup de postes. Vous trouverez des gens avec à peu près n'importe quel avis. Mais la question des gardiens de but, je pense que vous trouverez quand même beaucoup de gens pour trouver que Ménian est au-dessus de Naouma. Et je fais partie des gens qui considèrent que Ménian est au-dessus de Naouma. Et on n'est pas à l'abri d'un match où le Paris Saint-Germain domine, où le Paris Saint-Germain mérite de gagner, mais où le Paris Saint-Germain bute encore et encore et encore sur ce Mike Ménian qui, il n'y a pas si longtemps, était un joueur du Paris Saint-Germain. On a tendance à l'oublier vu qu'il a éclos en Ligue 1 du côté du LOSC. Mais Ménian, ça vient de Paris. Donc voilà un petit peu pour les clés du match. Alors mon pronostic. Comme d'habitude, cette partie est sponsorisée par Winamax. Attention, parier, c'est seulement si vous êtes majeur. C'est interdit aux mineurs. Et si vous êtes majeur, attention tout de même aux sommes que vous misez. C'est comme occasion. La maison est toujours gagnante. Chaque euro investi est potentiellement perdu. Si vous avez envie de vous lancer, vous avez deux beaux bonus. Le premier, c'est le bonus de bienvenue de Winamax avec votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 euros. Vous mettez 100 euros, vous avez 200 euros au total à miser. Et puis le deuxième bonus, c'est le code promo TMF10 avec le lien en description. Vous rentrez le code TMF10 et vous aurez 10 euros offerts en plus. Les cotes. Bon, je vous les affiche. 1 des 100 à quel point Paris est favori selon les bookmakers. 1,70 pour Paris, 4 le match nul, 4,80 pour Milan. Je vais être honnête avec vous, je sens plutôt la victoire du Paris Saint-Germain. Donc si vous voulez juste ma pensée, moi je pense que c'est Paris qui va l'emporter. Mais vu les cotes, stratégiquement, je pourrais comprendre qu'on fasse le choix du match nul. Je dis ça, je dis rien. Au niveau des cotes avec Buter, là on va faire un petit combiné. Buter et son équipe gagnent, il y a Mbappé qui peut être intéressant avec 2,35. Si vous croyez dur comme fer que le Paris Saint-Germain va l'emporter et que la cote de 1,70 vous paraît un peu faible, Mbappé qui marque et le PSG qui l'emporte 2,35, c'est pas délirant. Et sinon, Giroud et Milan pour les plus audacieux, 7,50. Nombre exact de buts, ça peut être intéressant également avec le Paris Saint-Germain où on retrouve des cotes à minimum 2,85 et les buts du Binan avec des choses également assez intéressantes à saisir. Bon, vous l'aurez compris, moi je sens plutôt Paris, mais alors je trouve les cotes extrêmement étonnantes, vraiment très en la faveur de Paris. C'est pas un match qui est gagné d'avance. Je me suis, mais royalement planté en pensant que Paris allait réussir à le faire à Newcastle. Donc j'ai tendance à timorer un petit peu ma confiance sur Paris, mais par contre, je tiens à vous signaler, je le place un peu hors-sujet. Le match nul de Chelsea face à Arsenal, je vous l'ai défendu dur comme fer, je me suis fait allumer à cause de ce pronostic et pourtant il est passé. J'étais plutôt content de lui. Mais bref, tout ça pour vous dire que je suis plutôt confiant pour Paris, mais la rencontre face à Newcastle nous a prouvé que la confiance qu'on peut avoir en Paris doit être mesurée tout de même. Donc voilà, si vous comptez parier, faites un petit peu vos calculs stratégiques, c'est peut-être une rencontre risquée. Et en tout cas, je pense que Paris a les armes pour le faire, mais comme toujours, il ne s'agit pas seulement d'avoir le potentiel et les armes pour le faire. Je ne vais pas dire que le pire ennemi du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain, je trouve que c'est nettement moins vrai qu'à une époque, que tu as beaucoup moins de joueurs qui s'écroulent mentalement, que tu te retrouves avec un 11 plus cohérent, que tu te retrouves avec une équipe qui est moins découpée, mais tout de même, avec les extravagances de Luis Enrique, avec certains joueurs qui peuvent passer à côté de leur rencontre et qui sont cruciaux pour le Paris Saint-Germain, par exemple, si Mbappé rate complètement un match, ça va être galère pour le Paris Saint-Germain d'avoir un résultat, je me dis que c'est une rencontre qui est particulièrement indécise. Ce qui peut faire stresser un peu quand tu vois la gueule des enjeux qui sont monstrueux. Donc on prendra plaisir à débriefer ce match, j'espère que cette vidéo d'un bon match vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à demain, salut !